Le document qui a été écrit par un Gambien est un document qui fait ressortir en gros ce que la société civile quand même a pu réaliser depuis que le président Barrault a été en place. Surtout dans la liberté de presse, la liberté d'expression de la société civile avec plus de télévisions qui ont été mises en place, avec plus de radios qui ont été mises en place et d'autres forats qui facilitent la communication et l'expression au niveau de la société civile en général. Et certaines des recommandations, je pense, dans ce document-là montrent l'importance pour la société civile d'être davantage impliquée dans ces processus électoraux. Et je pense que c'est l'un des éléments les plus importants puisque les élections s'amènent le 4 décembre prochain pour que la société civile soit davantage impliquée en tout cas dans les processus. Il y a de l'espoir et je pense que c'est cette perception de l'espoir et ce message d'espoir qui est vraiment ressorti dans les discussions d'aujourd'hui. Parce qu'en général, on le sait, en Afrique de l'Ouest, la majeure partie des conflits depuis le début des années 90 sont des conflits liés aux élections. C'est à l'approche des élections, pendant les élections ou après les élections. Et donc, cette tension, tous les pays la ressentent quand des élections approchent. Et donc, pour eux, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette tension-là. Et malgré cette tension, en tout cas, il y a de l'espoir parce que le peuple gambien est un peuple qui est quand même soudé, malgré tout, qui ne laissera pas de tensions ethniques, les tensions ethniques exacerber quelques situations que se puissent être dans le pays. Et je pense que c'est là que nous allons. Et aussi, des élections transparentes. Il y a tout un processus dont on a parlé aujourd'hui pour déployer des observateurs des élections. Ça, c'est toute la machinerie d'observation électorale. Et donc, cela montre tout simplement que la société civile gambienne est prête pour sa démocratie, est prête pour avoir la personne qu'elle attend depuis plus de 22 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada